Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as dénuit la terre par tes anges. Sixième dimanche du temps ordinaire de l'année C, on va entendre les béatitudes dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. Alors moi je commente à partir du verset 20, où il est écrit « Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara bienheureux, etc. » Il y a une foule nombreuse, c'est ce que nous disent les versets précédents. Grand nombre de disciples, grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du Guitoral, de Tyre et de Sidon. Or c'est sur ces disciples que Jésus lève les yeux d'une manière particulière, parce que qu'est-ce qu'un disciple ? C'est celui qui est à l'écoute du Maître. Donc Jésus parle d'une manière particulière pour les oreilles qui sont plus prêtes et plus propices à entendre ce qu'il va dire, qui vont recevoir 100% ce qu'il va leur dire, et ensuite ils vont le transmettre à ceux qui ont les oreilles moins ouvertes et qui auront besoin d'une redite. Voilà ce que dit Saint Bède le Vénérable. « Jésus s'adressait à tous en général, cependant il lève plus particulièrement les yeux sur ses disciples, c'est-à-dire qu'il verse en plus grande abondance la lumière de sa grâce intérieure sur ceux qui écoutent sa parole avec un cœur attentif et docile. » Ça c'est la définition du disciple, celui qui écoute la parole avec un cœur attentif et docile. Plus le cœur est ouvert, plus les oreilles sont ouvertes, plus on peut être comblé de la parole de Dieu. C'est ce qui est dit au psaume 80 au verset 11, quand le Seigneur dit « Ouvre large ta bouche et moi je l'empirerai. » Il ne peut pas remplir une bouche fermée, ni parler à des oreilles fermées. Voilà pourquoi il lève les yeux sur ses disciples. Et ensuite il y a cinq béatitudes. « Bienheureux, 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 réjouissez-vous. » Donc béatitudes, il y a celle de Saint Matthieu, on est dans Saint Luc. « Makarios, makarioi en hébreu, bienheureux, pardon en grec, bienheureux êtes-vous. » Première fois qu'on voit ce mot dans la Bible, c'est le prénom d'un des fils de Jacob. C'est écrit au chapitre 30 du livre de la Genèse. Genèse 30, verset 13, c'est Léa qui va enfanter un fils et elle dit « Quel bonheur pour moi, les filles me proclameront bienheureuse. » Et elle l'appela « achère ». « Achère », ça veut dire « bienheureux ». Elle l'appela « bienheureux », ça ferait « béatous » en latin ou « félix » en grec, ça fait « makarios ». Nous, c'est « bienheureux ». Elle l'appela « bienheureux » et il y a un mini-manificat par-dessus marché. « Les filles ou les femmes me proclameront bienheureuse. » Donc première béatitude, c'est avoir la grâce de transmettre la vie, la bénédiction, de transmettre la vie au nom de Dieu et c'est le jeune « achère » qui naît en ce jour-là. Ensuite, quand on regarde la Torah, c'est-à-dire les cinq livres les plus importants dans la tradition juive, que nous on appelle le Pentateuch, la Torah se termine pratiquement, le dernier discours de la Torah se termine par une béatitude. C'est au chapitre 33 au verset 29, c'est Moïse qui parle au peuple. C'est la dernière phrase qu'il leur dit. Dernière phrase que Moïse dit au peuple. « Bienheureux es-tu Israël, qui est semblable à toi, peuple sauvé par le Seigneur, lui le bouclier qui te protège, l'épée qui te mène au triomphe, le bonheur de celui qui est sauvé. » Ensuite, vous avez le premier de tous les psaumes, « Bienheureux l'homme », psaume 1.1, « Bienheureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, etc. » Et ça finit, « L'homme qui est amoureux, enfin ça finit le deuxième verset, l'homme qui est amoureux de la Torah du Seigneur. » « Bienheureux est-il. » Et puis, tout à fait à la fin de la Bible, la dernière fois que vous avez une béatitude, c'est au chapitre 22 de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'on est complètement à la fin, non seulement de l'Apocalypse, mais en plus de la Bible elle-même. Apocalypse, chapitre 22, verset 14. « Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit à l'accès à l'arbre de vie, et par les portes ils entreront dans la vie. » « Bienheureux ceux qui peuvent entrer dans l'intimité du Seigneur. » Et la Bible est remplie de béatitudes parce qu'on a été créés pour être heureux. Alors, les béatitudes prononcées par le Seigneur, évidemment, sont assez déconcertantes. Parce que c'est exactement le contraire de ce que propose le monde. Pour arriver à un vrai bonheur, il faut vivre le contraire de ce que propose le monde. Et d'abord, « Bienheureux êtes-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Alors, « pauvres », ici, c'est « ptokos » en grec, et ça veut dire « sans ressources, démunis et mendiants ». Ce n'est pas exactement les « anawim » ou les « anis » dont parle l'hébreu. C'est ici vraiment ceux qui n'ont rien, ceux qui sont démunis et qui sont prêts à tout donner pour le Seigneur. C'est ce dont Jésus parle quand il cite le Deutéronome au chapitre 15 au verset 11. « Certes, le pauvre ne disparaîtra pas de ce pays, aussi je te donne ce commandement, tu ouvriras tout grand à main pour ton frère, quand il est dans ton pays, pauvre et malheureux. » Les pauvres, on vous les aurait toujours avec vous, répond Jésus à Judas qui dit « L'argent du parfum de Marie-Madeleine, on aurait pu l'utiliser pour les pauvres. » Et Jésus répond ceci, en sachant que nous, pour nous, nous savons parfaitement que le seul vrai pauvre, c'est Jésus lui-même. Alors, dans Deutéronome 15, 11, ou encore dans le psaume 112 au verset 7, quand Jésus dit du pauvre qu'il relève de la poussière, il relève de la poussière et de la cendre, de la poussière et relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Voilà ce que c'est dans ce sens-là. Et puis, c'est évidemment la pauvre veuve que Jésus cite en exemple, dans Saint-Marc chapitre 12, verset 42. Cette pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait, toute sa vie, quoi, elle a donné toute sa vie. Mais Saint-Basile précisait, avec beaucoup de bon sens, que s'il suffisait d'être pauvre pour être bienheureux et pour obtenir le royaume de Dieu, ce serait complètement passif. On n'a rien à faire sur le plan spirituel. On est totalement assuré d'être sauvé, d'être dans la lumière de Dieu. Il y en a beaucoup qui confondent pauvreté et misère. La misère, c'est un pur scandale. On doit lutter contre. Et hélas, elle est souvent... Le fruit de la misère, c'est souvent le vice. C'est souvent, pas toujours. Mais la misère, c'est pas la pauvreté. La pauvreté, c'est... C'est ne rien à voir, mais accompagné d'une attitude spirituelle. Voilà ce que dit Saint-Basile. « Rien de ce qui est involontaire ne peut mériter le bonheur éternel. Parce qu'on ne peut comprendre la vertu sans le libre arbitre. La pauvreté, on la subit, mais aussi on la choisit. Il s'agit de la choisir, de la vivre en Dieu. Bienheureux donc celui qui est pauvre, comme l'est un disciple de Jésus-Christ qui a souffert pour nous la pauvreté, car le Seigneur a voulu accomplir le premier toutes les œuvres qui conduisent à la béatitude en se rendant le modèle de ses disciples. » Le pauvre dont il est question ici, c'est le pauvre qui imite Jésus pauvre. Voilà. Donc, bienheureux les pauvres. Bienheureux êtes-vous les pauvres. Le royaume de Dieu est à vous. C'est complètement logique. Le royaume de Dieu est à vous. Ça veut dire « Dieu règne parfaitement en vous » parce que vous le laissez régner en vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes pauvres. La pauvreté, c'est laisser toute la place à Dieu. Voilà ce que dit Ovygen. « Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, Dieu habite comme en une cité bien organisée. » C'est ça le royaume de Dieu. Ou encore, vous avez saint Matthieu, à propos des enfants. Quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, c'est à leur semblable qu'appartient le royaume des cieux. » Ça, c'est Matthieu 19, 14. On voit aussi ce que c'est que la pauvreté. C'est avoir une âme d'enfant. C'est l'enfance spirituelle. « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Voilà. Donc ça, c'est pour la première béatitude. « Bienheureux êtes-vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Deuxième béatitude. « Bienheureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Alors, c'est pareil. Il y a la faim qui est un scandale, qui est la misère, qui est le fruit de l'injustice. Et le Seigneur nous demande de lutter de toutes nos forces contre ce fléau qui est le fruit de l'injustice. Et d'ailleurs, il est écrit, par exemple, dans le prophète Isaïe, chapitre 58. Vous vous rappelez, tout le monde connaît ça par cœur. Le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est 58.7. « Partagez ton pain avec celui qui a faim. » Et puis vous avez dans Matthieu 25, 34 et suivant. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Donc ça, c'est la faim assimilable à la misère. Et ça, ce n'est pas une attitude spirituelle qu'on admire, c'est un fléau contre lequel on lutte de toutes nos forces. Ça, c'est la première faim. Mais deuxièmement, il s'agit aussi d'avoir faim et soif du Seigneur, parce qu'on sait qu'il est le seul qui va pouvoir nous rassasier. Je reviens encore à Isaïe, au chapitre 49, au verset 10. 49.10, où il est dit qu'au ciel, on n'aura plus ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. C'est une faim et une soif qui ne seront rassasiés que par le Seigneur et que d'une manière définitive, dans les cieux, vous serez rassasiés, vous goûterez en plénitude le bonheur éternel. Ce texte d'Isaïe, d'ailleurs, est cité dans l'Apocalypse, pareil, au chapitre 7, où il est dit, Apocalypse 7, 16. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. » Voilà la manière dont nous allons être rassasiés. C'est annoncé déjà par la manière dont Jésus fonctionne dans les multiplications des pains ou les multiplications des poissons. Non seulement tout le monde est rassasié, mais en plus, il en reste. Voilà, donc, « Bienheureux, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. » Troisième béatitude, « Bienheureux, ce bienheureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Alors ça, c'est une allusion au nom Isaac, « Itzrak » en hébreu qui veut dire « il rira ». Et qui nous rappelle que le Seigneur nous conduit toujours vers un plus de joie, un plus de rire, un plus d'allégresse. Quand on chemine avec lui, systématiquement, on sait qu'on va passer des pleurs à la joie. Comme c'était annoncé, par exemple, au psaume 29, au verset 6, « Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. » C'est une annonce de la résurrection, ça, évidemment. Ou encore au psaume 125, au verset 6, un psaume de mort et de résurrection. Il est au cœur, un psaume qui est au cœur des psaumes des montées. « Ceux qui s'aiment dans les larmes, moissonnent dans la joie. » « On part en pleurant, on revient dans la joie. » Voilà, ça, c'est la fin du psaume 125. « Bienheureux ceux qui pleurent maintenant, car vous rirez. » Quatrième béatitude, alors celle-là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. « Bienheureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. » Les persécutions qui sont source de bonheur, il n'y a qu'à avoir les martyrs qui sont morts dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pour qui et pourquoi ils meurent. « À cause du Fils de l'homme. » Alors, ça a été toute la vie de Saint Paul qui en a abondamment parlé. Je vous lis deux textes, non pas de Saint Paul, mais de Saint Pierre. Premier Épitre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 14, où il est dit « Si vous arrivez de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous. » Comme dit l'Écriture, « N'ayez aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas troubler. » Et encore, ensuite, même 1ère Épitre de Saint Pierre, chapitre 4, également verset 14, « Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, bienheureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Voilà, c'est la béatitude de tous ceux qui ont souffert pour le Seigneur et qui continuent aujourd'hui, mais ils savent pour qui ils souffrent et vers qui ils vont. Béatitude des persécutés, de ceux qui souffrent par pur amour et donc qui souffrent en bienheureux et qui seront aussi bienheureux. Mais là, c'est « Heureux êtes-vous, voilà. » Vous êtes déjà bienheureux. Et finalement, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Double joie, c'est une constante dans la Bible. Quand on passe de la mort à la vie, de la passion à la résurrection, de l'exil au retour, c'est toujours double joie, c'est toujours « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » On a par exemple le psaume du dimanche, le psaume 117 au verset 24. « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Double joie, là c'est la résurrection, le jour que fit le Seigneur. Ça veut dire une joie maintenant et une joie pour les siècles des siècles. Vous avez encore au chapitre 35 du prophète Isaïe, Isaïe 35, verset 10, « Ceux qui a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de joie, couronnés de l'éternelle joie, allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront. » Donc c'est de cette double joie, de ce redoublement de joie, c'est ce redoublement de joie que vont vivre ceux qui sont bien heureux parce qu'ils ont aimé le Seigneur jusqu'au bout, d'un amour fou. Voilà, alors je lis pour terminer un texte de Benoît XVI qui dit que finalement les béatitudes annoncent la résurrection. Les béatitudes sont la transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence des disciples. Mais leur valeur pour le disciple procède du fait qu'elles ont toutes d'abord trouvé le modèle de leur réalisation dans le Christ Seigneur lui-même. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.